bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo alors aujourd'hui on va apprendre ensemble comment installer et désinstaller une application sur le navigateur google chrome alors pour le faire on va se rendre sur la page des extensions de google chrome directement en cliquant sur le lien en bas de la vidéo une fois sur la page vous allez choisir l'application ou l'extension plutôt que vous voulez installer on va choisir n'importe laquelle allez on va choisir celle-là l'application anti stress on clique après vous cliquez sur ajouter à chrome comme ça sur la fenêtre ou la boîte de dialogue qui apparaît vous cliquez sur ajouter l'application vous attendez un petit peu le temps de vérifier l'extension et de l'installer sur le navigateur ça prendra le temps qu'il faut ça dépend de l'extension de de votre connexion internet et c'est allez apparemment ça va tarder on va se retrouver juste après une fois l'extension installée une nouvelle fenêtre va s'ouvrir sur laquelle vous trouverez le l'icône de l'extension en question voilà on va par exemple cliquer sur l'extension comme ça voilà quand vous voyez apparemment c'est un jeu vous pouvez jouer le plus normalement du monde et c'est la même chose pour les autres applications voilà quand vous voyez etc allez on va fermer c'est pas le but de la vidéo maintenant on verra ensemble comment désinstaller l'application ou l'extension excusez-moi j'utilise souvent le mot application je comprends parfois entre le pc et le mobile donc pour désinstaller l'application plutôt l'extension c'est toujours la même chose pour désinstaller l'extension vous cliquez sur le menu qui est juste à droite en haut à droite après vous cliquez sur paramètres à gauche sur le menu à gauche vous choisissez extensions vous allez chercher directement l'extension que vous voulez désinstaller comme ça pour nous elle est juste là début de la liste cat the rope vous pouvez la désactiver comme vous pouvez la désinstaller pour nous on va carrément la supprimer et la désinstaller de chrome on va cliquer sur la corbeille qui s'ouvre là après sur la fenêtre qui s'ouvre vous cliquez sur supprimer vous vous pouvez tout de même signaler un abus s'il y en a bien sûr c'est pas le cas pour nous alors on va cliquer sur supprimer et le tour est joué voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui si vous l'avez aimé merci de me laisser un commentaire ou un petit jeun n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt